Ce projet est né d'une initiative des Business Angels et de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec une volonté de démocratiser l'investissement et de répondre à un problème de financement des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes en fonds propres et donc avec la logique de mutualiser toutes les bonnes faits autour du berceau et de créer un outil unique qui permet de financer en capital les sociétés et donc d'accélérer le développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les sociétés concernées ce sont des sociétés qui ont besoin de renforcer le fonds propres donc aussi bien des start-up avec preuve de concept, des PME en croissance ou des reprises en fait d'entreprises dont le dirigeant n'a pas forcément le montant significatif pour lui permettre d'accéder à une typologie d'entreprise qu'il veut racheter. Donc les profils des entreprises effectivement sur la partie start-up c'est la nécessité à un moment donné de financer après la preuve de concept le plan d'accélération et de commercialisation en fait de leurs produits. Pour ce qui est des PME là on est plutôt sur un objet de sociétés qui ont besoin à un moment donné d'ouvrir leur capital parce que leur taux d'endettement ne leur permet pas de financer une croissance externe, une diversification internationale, de l'innovation et donc à un moment donné qui bride leur croissance et c'est tout l'enjeu en fait d'un site de financement c'est de pouvoir ouvrir les chakras de ces entreprises et de leur permettre en fait d'accélérer le développement sur le territoire. Alors le profil recherché encore une fois c'est un investissement en capital donc c'est un investissement risqué et en fait l'objectif de ces investisseurs c'est de contribuer, de donner du sens, de choisir individuellement le dossier qu'ils veulent soutenir. Dans un premier temps ça peut être une logique de diversification et aussi avec un positionnement en fait de ses investisseurs sur une logique de ne pas être un simple investisseur sleeping partner. Il peut aussi mettre à disposition ses compétences dans le cas notamment d'une mise en place d'un comité stratégique auprès des dirigeants et d'être une forme quelque part d'accompagnant, bienveillant et financeur en même temps. Alors les freins qu'on peut rencontrer c'est effectivement déjà une logique d'acculturation et de bien accompagner, d'avoir un plan de financement équilibré entre le haut et le bas de bilan et c'est ce qui fait tout son sens en fait autour d'un site de financement puisque on intervient en haut de bilan mais on est aussi accompagné de banques et de fonds d'investissement qui peuvent compléter et syndiquer un tour de table qui est tout à fait cohérent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !